A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant Faisons monter, monter Parfum de l'orange Faisons monter, monter Notre adoration Faisons monter, monter Parfum de l'orange Faisons monter, monter Notre adoration Je veux parler à une femme Ce n'est pas par des querelles que ton mari Va venir à Jésus-Christ et qui sera transformé C'est par ton caractère Il faut que ton mari voit réellement Que tu as changé et que tu es une femme douce Une femme pleine d'amour Oui, tu toucheras le coeur de ton mari Et cet homme, non seulement qui viendra à Jésus-Christ Par ton comportement, mais il sera un serviteur de Dieu Réveille-toi Réveille-toi, réveille ton mari Réveille ta femme Réveille les enfants Nous sommes à notre émission de prière Matinale OSB Opération sur la brèche Aujourd'hui nous prions avec les psaumes 35, 18 à 28 Chaque matin je m'élève Je prie avec OSB Chaque matin moi je prie Je prie avec OSB Lisons les psaumes 35, 18 à 28 Je te louerai dans la grande assemblée Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux Que ceux qui sont à tort mes ennemis Ne se réjouissent pas à mon sujet Que ceux qui me haïssent sans cause Ne m'insultent pas du regard Car ils tiennent un langage Qui n'est point celui de la paix Ils méditent la tromperie Contre les gens tranquilles du pays Ils ouvrent contre moi leur bouche Ils disent Ah, ah, nos yeux regardent Éternel, tu les vois Ne reste pas en silence Seigneur, ne t'éloigne pas de moi Rêveille-toi, rêveille-toi Pour me faire justice Mon Dieu et mon Seigneur Défends ma cause Juge-moi selon ta justice Éternel mon Dieu Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet Qu'ils ne disent pas dans leur cœur Ah, voilà, ce que nous voulions Qu'ils ne disent pas Nous l'avons englouti Que tous ensemble Ils soient honteux et confus Ceux qui se réjouissent de mon malheur Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre Ceux qui s'élèvent contre moi Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie Ceux qui prennent plaisir à mon innocence Et qu'ils sans cesse Ils disent Exalté soit l'Éternel Qui veut la paix de son serviteur Et ma langue célébrera ta justice Elle dira tous les jours ta louange Amen Il y a trois vérités que je voudrais partager avec vous Voici la première vérité Louons l'Éternel dans nos assemblées La louange est une arme puissante Pour déstabiliser le camp de nos ennemis Tu ne dois pas continuer à te plaindre Je vais dire à une soeur Pourquoi tu aimes toujours te plaindre Dès que tu racontes quelqu'un Tu commences à pleurer On m'a fait ceci On m'a fait du mal Non Ce n'est pas en pleurant Dieu ne siège pas au milieu des lamentations Des plaintes Il siège au milieu de la louange La louange c'est une arme de combat Lorsque Pierre et Jean furent arrêtés par le Sanhedrin Ils racontèrent au leur Tout ce qu'ils avaient subi Et ils élevèrent la voix Tous ensemble Pour louer Dieu Et pour lui demander De voir les menaces Auxquelles ils font face Comme résultat Le lieu où ils étaient Trembla Ils firent tous remplis du Saint-Esprit Et ils annonçaient la parole de Dieu Avec assurance Acte 4, 31 Les versets suivants Montrent justement Ce que peut produire la louange Dans la vie des psalmistes Ces ennemis Ces ennemis n'auront plus à se réjouir Et cesseront de l'insulter du regard Verset 19 Deuxième vérité Nos ennemis utilisent leur langue Pour nous combattre David énumère Quelques armes que nos ennemis utilisent Pour le combattre Ces mêmes armes sont utilisées encore aujourd'hui Contre les chrétiens Premièrement Ils tiennent un langage Qui n'est pas de paix Verset 20 Un tel langage Est caractérisé par des insultes Des contradictions Des provocations Etc Peut-être que c'est ton cas Lorsqu'il y a des réunions de famille Il y a toujours Un petit frère Une petite sœur Qui aime te contredire Ils parlent mal contre toi Dieu dit dans Sophonie J'ai entendu les injures des Moab Et les outrages des enfants d'Amon Quand ils insultaient mon peuple Sophonie 2, verset 8 Les ennemis de Jésus Proférait contre lui Beaucoup d'injures Luc 22, verset 65 Paul a été victime d'injures De la part des juifs Qui s'opposaient à son ministère Acte 18, verset 6 Parfois nos propres frères et sœurs Manifestent leur hostilité Vis-à-vis de nous Par leurs paroles Ce fut le cas des frères de Joseph Qui ne pouvaient lui parler Avec amitié Selon Genèse 37, verset 4 Nous devons apprendre parfois A garder silence En suivant l'exemple du Christ Autre chose que nos ennemis utilisent Par leur langue Ils utilisent le mensonge Selon le verset 20 La Bible dit Que le diable est le menteur Et le père du mensonge Jésus réprochait aux juifs Car ils suivaient l'exemple De leur père qui était le diable Il reléva les deux choses Qui les caractérisaient Le mensonge et le meurtre Jean 8, verset 44 Il dit Vous faites la volonté Et le désir de votre père Parce qu'il est meurtrier Il est le menteur Et le père du mensonge Troisième arme Que nos ennemis utilisent La moquerie Au verset 21 Ils disent Ha 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 Nos yeux regardent Je parle à quelqu'un Il y a des gens Qui se moquent de toi Ils se moquent de toi Quand ils te voient engager Ils se moquent de toi Ils disent Mais tu es une jeune fille Tu es comme Gaou Au lieu vraiment D'avoir un copain Toi tu n'as même pas de copain Puis ils se moquent de toi Parce que tu es à pied Mais eux Il y a des gros cylindres Qui viennent les prendre Parce qu'ils vivent Dans une vie de débauche L'ennemi utilise la moquerie Sanbala et Tobija Se moquèrent de Néhémie Lorsqu'ils vinrent à Jérusalem Pour reconstruire la mirale Néhémie 2, verset 19 Les philosophes d'Athènes Se moquaient de Paul Lorsqu'il leur parlait De résurrection de Jésus-Christ Actes 17, verset 32 Nous ne devons pas nous laisser décourager Par les moqueries de l'ennemi Lorsque tu serres le Seigneur Il y a des gens qui vont toujours Chercher à se moquer de toi Les jours à Pentecôte Quand le Saint-Esprit est descendu Les apôtres et ceux qui étaient là Ont commencé à parler en d'autres langues Mais les gens se moquaient Ils disaient Ils sont ivres du vin doux Parfois quand tu es ivre du Saint-Esprit Les gens vont te trouver Comme quelqu'un qui déraisonne Mais ne te laisse pas décourager Par leur moquerie Troisième vérité Dieu, le juste juge Défendra notre cause L'un des noms de Dieu C'est Jehovah Tchikenu Le Dieu de justice Quand tu subis des injustices Dans ton travail Quand tu subis des injustices Même dans ta famille Dans ton église Confie-toi en ce Dieu-là Jehovah Tchikenu Il va te défendre David crie de nouveau A Dieu Pour lui demander De lui faire justice Au verset 23 Il dit Réveille-toi Réveille-toi Pour me faire justice Lorsque Dieu nous fait justice Il intervient de telle sorte Que ceux Qui se réjouissent de notre malheur Soient confondus Et soient dans l'opprobre Par contre Ceux qui prennent plaisir A notre innocence Se réjouiront En glorifiant Verset 27 Les soldats et les juifs Se réjouiront Lorsque Jésus Fuit crucifié Sous la croix Tandis que les disciples Étaient dans l'angoisse Lorsque Christ Fuit ressusciter C'est l'inverse Qui s'est produit Les juifs Et les alliés Furent dans la confusion Mais les disciples De Jésus Furent dans la joie Les frères de Joseph Se moquaient de lui A cause de ses songes Ils disaient Voici les songeurs Les songeurs Genèse 37-19 Mais lorsqu'il devint Premier ministre En Égypte Les moqueries ont cessé Ils sont venus Se prosterner devant lui Genèse 50-18 Je vais dire à quelqu'un Dans quelques mois Les moqueries vont cesser Les gens qui se moquaient de toi Parce que tu n'es pas marié Tu n'es pas fiancé Le Seigneur va faire éclater Sa gloire Continue Persévère dans la prière Parce que le Seigneur Va te faire entrer Dans une saison Où les gens Qui parlaient contre toi Fermeront leur bouche Ceux qui se moquaient de toi Ils viendront Te demander conseil Ils viendront Te demander de prier Pour eux Ils vont commencer A te dire Il faut nous montrer Ton pasteur là Qui te suit Oui C'est ce qui va arriver Parce que les moqueries Vont cesser Je vais dire à quelqu'un Oui Le Seigneur Va te donner la provision Pour que tu puisses Bâtir ta maison Tu ne seras plus locataire Lorsque tu auras ta maison Lorsque tu auras ton appartement Oui En Europe Les gens seront étonnés Parce qu'ils vont savoir Que quand on s'attache à Jésus C'est lui qui bénit L'élévation ne vient Ni de l'Orient Ni de l'Occident Jésus va te bénir Et tous ceux qui se moquaient de toi Tous ceux qui disaient Que tu ne respireras jamais Ils vont fermer leur bouche D'ici là Les moqueries vont cesser Parce que le Seigneur lui-même Va te restaurer Il va te rélever Il mérite la gloire Il mérite la louange C'est pourquoi Nous allons nous lever Pour danser pour lui Nous allons chanter ce cantique Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio ... 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